L'urgence, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu depuis les attentats de Paris et de Saint-Denis. Vous, tout de suite, après les attentats, vous avez pris la plume pour écrire, j'ai envie de dire, dans l'urgence, ce texte qui s'appelle « Intégriste, je vous hais ». Pourquoi est-ce que vous avez décidé de dire ce que vous aviez sur le cœur aussi vite ? Bon, d'abord parce qu'on me l'a demandé, qu'on m'a sollicité et que j'avais envie de répondre et j'avais envie de répondre de la manière la plus sincère possible. Moi, c'est vrai que juste après les attentats de Charlie Hebdo, j'avais été un petit peu gênée par la façon dont on pouvait s'adresser aux Français musulmans en disant « il faut d'une certaine façon vous justifier, il faut dire de quel côté vous êtes » et je trouvais que les gens n'avaient pas à se justifier. Mais je considère en revanche qu'il est important que les musulmans ou les gens de culture musulmane s'adressent aux autres, c'est-à-dire à Daesh, aux intégristes, pour leur dire que nous aussi on se battra et qu'on sait très bien que nous, on est leurs ennemis. Nous, les musulmans ouverts, nous les femmes qui avons envie de vivre libre, de choisir nos maris, de choisir quand est-ce qu'on veut faire des enfants, nous, ces femmes musulmanes-là, on a aussi peut-être besoin de leur dire qu'on les haie et qu'on les combattra. – Alors il y a donc ce mot « haie » du verbe « haïr », il y a donc la haine, mais quand on lit votre texte, il y a aussi ce sentiment d'amour qui transparaît, c'est un véritable hommage vibrant à la ville de Paris. Vous écrivez notamment « Paris, c'est là que je suis devenue une femme libre, là que j'ai aimé, que j'ai été ivre, que j'ai connu la vie, que j'ai eu l'accès à l'art, à la musique, à la beauté. À Paris, j'ai appris la passion de vivre, l'indignation suscitée dans le monde entier. Elle l'a été aussi parce que Paris, d'une certaine manière, est différente selon vous ? Et si oui, pourquoi ? – Parce que je crois que Paris, au-delà d'être une ville, elle est un symbole. Paris, depuis 150 ans maintenant, c'est une ville qui attire les artistes du monde entier, qui attire aussi les gens blessés du monde entier. Moi, j'ai eu la chance à Paris de rencontrer des Afghans, des Pakistanais, des Algériens, enfin des gens venus du monde entier qui viennent ici parce qu'ils sont soit homosexuels, soit parce qu'ils se réfugient de pays où il y a la guerre et tout, et que Paris les accueille et leur donne accès à des choses extraordinaires qui sont la culture, la musique, la danse et puis la beauté. C'est une beauté qui est gratuite puisque c'est la beauté des lieux où l'on marche, où l'on découvre. – Et même pour les jeunes ou moins jeunes qui viennent de province, c'est le champ de tous les possibles. En France d'ailleurs, beaucoup de jeunes morts dans ces attentats venaient de province. – Voilà, c'est ça, et puis c'est une ville aussi, c'est une ville de l'amour et c'est une ville de la sensualité, elle est très… voilà, c'est une ville où on voit les gens se toucher, s'embrasser, c'est une ville qui a toujours mis en valeur les amoureux et je crois que c'est aussi ce qu'elle représente aux yeux du monde. – Dans votre texte qui est assez court, vous citez notamment Victor Hugo, des très beaux mots. Est-ce que vous pouvez les lire à l'antenne en regardant par exemple cette caméra ? – Oui, je vais essayer. – Allez-y. – Qu'une telle ville, qu'un tel chef-lieu, qu'un tel foyer de lumière, qu'un tel centre des esprits, des cœurs et des âmes, qu'un tel cerveau de la pensée universelle puisse être violé, brisé, pris d'assaut par qui ? Par une invasion sauvage, cela ne se peut, cela ne sera pas. Jamais, jamais, jamais. Paris triomphera mais à une condition, c'est que vous, moi, nous tous qui sommes ici, nous ne serons qu'une seule âme. C'est que nous ne sommes qu'un seul soldat et un seul citoyen. Un seul citoyen pour aimer Paris, un seul soldat pour le défendre.